Générique 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 Agathe Colombien-Auchberg, bonsoir. Bonsoir. Buvez un coup, allez-y. Je me présente. Moi, c'est Anomane. Dans le jargon de l'Euro 2012, on pourrait dire que je suis une sorte de position d'orgeux. Oui, non. C'est vrai que si je devais vous définir, je dirais que je me sens un peu comme un accordéon. qu'on aurait offert à un roumain manchot, avec lequel, du coup, malheureusement, personne ne joue jamais. C'est un peu dommage. Bref, je suis célibataire et néanmoins ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que, que moi, monsieur, physiquement, le fait de ce petit côté des spread-out wives que vous donnez vos cheveux un peu ternés et vos conjures fatigues, vous êtes du coup une sorte de mix entre cette ancienne victime des Farc, qui est la douce et désormais libre, Ingrid Métangou, et la version non tête-à-claque de cette chienne de garde dans quasiment des chaussées, qui est cette bonne vie Isabelle Alonzo. C'est dur. Ça, c'est dur. Pour elle, surtout. C'est pas mal. Malgré ça, c'est vraiment pas tous les jours pour rencontrer une ancienne étudiante en droit et commerce international, qui, après avoir donné la vie à deux reprises à étanter une carrière d'auteur pour le cinéma, a finalement réussi à devenir l'auteur fétiche des salles d'attente, des gynécologues, en se spécialisant dans la chiclite, avec des romans tels que secrétins de preuces charmants, Mes Amis, Mes Amours, Mais Encore, ou enfin, Nos Pires et Meilleurs Vacances, paru en 2010, dans lequel vous vous balancez sur ces fachos fauchés que sont les Grecs, romans dont vous sortez aujourd'hui. la suite sous le titre hyper original de nos very pires meilleures vacances à Las Vegas, à une destination de rêve, connue également sous le nom de Sun City, à la ville de tous les pêchés. Une vue l'artificiel, blindée de consanguins obèses, totalement accro aux jeux d'argent, dans laquelle, ben, je suis à vous pour le passé, moi, moi, j'ai moi-même, à vous tentez de décrocher le jackpot, comme on dit. Et ça, à l'occasion, un petit voyage que j'avais organisé dans le cadre de mon association intitulée c'est l'Indium for Life, une association qui permet à A, B, S, D, F, aussi mélomane que c'est renégatif, d'obtenir ce moyen, ce moyen d'avoir un rein ou un poumon des places VIP pour assister au concert de la rideau de Las Vegas. Une idée formidable qui avait littéralement emballé un certain Omar, un bel afghan, de groupes sanguins renégatifs, ce qui est aussi rare que précieux, et qui, comme c'est souvent le cas chez les talibans, je veux l'avouer, est aussi barbeux, qu'inquiétant, un ascendant au 11 septembre qui vous en doutait, dès la douane, à quelque peu compromis, aussi bien méchant, c'est de conclure que, que le séjour de ce pauvre Omar qui au dernier novellem poursuit sa convalescence au sud-ost de Cuba, du côté de Guantanamo. Et en parlant de transmettre la vie, justement, vous dites, je ne me pose pas trop de questions sur ce que je peux transmettre à mes filles, mais plutôt sur ce que je ne veux pas leur transmettre, à savoir mon insécurité et mes doutes. C'est une réflexion aussi mature que pleine de bon sens, qui, beaucoup d'œuvres, ne se jamais effleurait l'esprit de mon plus pur. Donc, à vous, il se tait mon plus jeune âge, malheureusement, jamais hésité à me transmettre aussi bien sa passion pour l'aspect léologique que ce n'est pas du tout. Sur ces petites confidences, je vous abandonne. Je file de ce pas tenter ma chance aux Etats-Unis, où l'an passé, les dons de charité ont atteint la somme de 300 millions de dollars. Donc, c'est comme moi. La cause perdue de l'amour qui est un bon. Il n'a qu'un seul, je suis de le voir. C'est lui de trouver enfin un homme aussi généreux qu'on s'entend. Eh bien, n'hésitez pas à m'y rejoindre. C'est pour nous. Bravo. Bravo. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur Le Mouve.